Britney Spears, la chose la plus géniale que j'ai faite ? Me marier avec moi-même. La chose la plus géniale que Britney Spears ait jamais faite, selon elle, est de se marier avec elle-même. Elle a écrit ceci dans une publication sur Instagram, en légende d'une vidéo d'elle dans une robe de mariée en satin crème. Avec un voile sur la tête. Le jour où je me suis mariée avec moi-même. Je reparle de ce jour parce que ça peut paraître embarrassant ou stupide, mais je pense que c'est la chose la plus géniale que j'ai jamais faite. La star a ensuite publié une vidéo la montrant au bord d'une piscine dans un bikini jaune par une journée ensoleillée. Dans une autre vidéo, elle porte une robe blanche et des bottes noires à l'entrée d'un jet privé. Comme si elle s'apprêtait à partir seule en lune de miel. « Turks et Caïko, me voici », a-t-elle écrit. Il y a plus d'un an, elle a divorcé de son ex-mari, Sam Asghari, un entraîneur personnel et acteur d'origine iranienne âgée de 30 ans. Les deux ex-tourteros étaient ensemble depuis 2016, et ont été mariés pendant 14 mois. Après la séparation, les fans se sont un peu inquiétés en lisant les postes de la chanteuse. Dans Lune 2, Britney Spears avait parlé spécifiquement du divorce. Comme tout le monde le sait, Sam et moi ne sommes plus ensemble. 6 ans, c'est ce long pour une relation avec Kale Koon, donc je suis un peu choquée mais je ne suis pas là pour expliquer pourquoi puisse, honnêtement, ça ne regarde personne. Mais, honnêtement, je ne pouvais plus de souffrir. Par télépathie, Jaï reçut tant de messages d'Hemis qui m'ont fait chaud au cœur et je vous remercie. Jaï n'est trop fait pendant trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait, mais c'est loin. De la réalité et je pense que nous le savons tous. J'aimerais montrer mes émotions et mes larmes. Et ce que je ressens vraiment, mais pour une raison quelconque, Jaï toujours dû cacher mes faiblesses. Je serai donc aussi forte que possible et je ferai de mon mieux. Et en fait, je me débrouille plutôt bien. Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée et n'oubliez pas de sourire. Les documents judiciaires font état de « différents irréconciliables » comme origine du divorce. Britney Spears et Sam Asgari n'ont pas eu d'enfant, mais elle en a deux avec son ex Kevin Federline, Sean Preston, né en 2005, et Jaden James, en 2006. Peu après son divorce avec Sam Asgari, la pop star a publié une biographie dans laquelle elle déclare que Justin Timberlake l'avait forcée à avorter au cours de leur brève relation dans les années 2000. Elle y évoque également la douleur qu'elle a ressentie entre 2008 et 2021. Lorsque, après une période de problèmes personnels et de santé mentale bien connue du public, elle s'est retrouvée sous la tutelle légale de son père, qui a restreint sa liberté pendant 13 ans. Avant Asgari, la chanteuse avait été mariée deux fois, en janvier 2004, pendant 55 heures, avec un ami d'enfance, Jason Alexander, et quelques mois plus tard, en septembre, avec Kevin Federline. La relation avec le rappeur et danseur n'a duré que deux ans avant le divorce. Le couple s'est séparé pour « différents irréconciliables », deux mois après avoir donné naissance à leur deuxième enfant, Jayden.